Aujourd'hui en fait la LGV Est Européenne qui permet quand même de joindre Paris et l'Allemagne ne peut plus circuler donc c'est vrai que c'est un chantier qui d'un point de vue national SNCF est prioritaire. Alors déjà la grosse force qu'on a c'est que nous à l'image du groupe Vinci on a des implantations régionales donc nous on a su mobiliser rapidement des équipes et des moyens qui est à proximité donc c'est vraiment c'est une mobilisation globale ETF principalement l'agence Est avec des renforts du secteur ITE. On a aussi d'un point de vue machine donc les travaux mécanisés nationaux qui ont su nous envoyer stabilisateurs et bourreuses. On a ainsi des pelles et des conducteurs d'engins qui sont venus de l'agence Nord pour venir nous renforcer. Et la zone dense qui nous a donné les trois locaux G1206 TVM donc que des engins qui peuvent venir travailler sur les lignes TGE. C'est un chantier qui a été poussif au départ forcément on a commencé donc en plein milieu du confinement avec les contraintes Covid. On est le premier gros chantier ETF à avoir démarré donc le sous confinement. Les travaux consistent en la remise en état de 1700 mètres de voies donc x2 donc on intervient avec deux équipes qui travaillent sur deux postes différents et le but c'est de renouveler donc du coup le ballast, les traverses et les rails. On est là pour un chantier qui dure à peu près entre un mois et un mois et demi. Donc oui ETF a pour habitude de travailler sur lignes à grande vitesse mais nous en tant qu'activité régionale on a plutôt l'habitude de travailler plutôt sur lignes classiques donc là c'est un très beau défi pour l'agence de Marly, de l'agence Est de relever ce défi. que toutes nos équipes sont très motivées pour mener pour mener à bien ce chantier.